alors salut à tous je vais essayer de vous expliquer comment est ce que j'ai mappé donc mes strip led sur dilos alors d'abord sur onyx on est d'accord qu'on a bien patché tous ces pixels donc tous les pixels de la strip led sur moi j'ai mis sur l'univers 4 mais ça on s'en fout complètement donc là en l'occurrence j'ai 170 pixels 170 pixels ça fait un univers 508 canaux on n'est pas loin de du complet donc moi les pixels c'est la strip led 12 volts donc de la strip led 12 volts ça veut dire que un pixel c'est égal à 3 led donc par exemple donc le pixel 1 il est ici et donc je peux l'allumer facilement via le programmeur rouge jaune blanc etc de la même façon si on veut vérifier par exemple c'est des barres de led de 25 pixels donc la troisième barre le premier pixel c'est le pixel 51 et donc et donc c'est parfait le patch il est bon et et puis ça répond bien donc la communication elle est bonne entre onyx le dmx le convertisseur et la strip led donc voilà maintenant qu'on a vérifié que tout fonctionnait correctement on va s'attaquer à dylos dylos voilà donc tout le monde a le même et ben voilà si on arrive sur l'onglet dylos on n'a rien du tout dans les zones layers on a la zone 2d qui est là on va demander un petit peu d'ordre un peu plus voilà et on va retourner dans le paramétrage de la 2d voilà elle est là donc là j'ai mis mes cinq premières barres de strip led j'ai pas mis les deux droites pour les rajouter après mais d'abord on va paramétrer la zone dylos donc là en fait c'est relativement simple il faut ajouter une zone voilà une zone fixture elle est là donc voilà on met une nouvelle zone placer la nouvelle zone et après on vient englober entourer les cinq barres de led et on peut quitter voilà on quitte l'édition et la magie du truc c'est que si on retourne du coup sur le dylos il est là voilà et on va choisir un effet là on va aller choisir un truc en couleur une petite vidéo en couleur de quelque chose qui est assez visible voilà bien multicolores bien flashy là il n'y a plus qu'à aller sur le petit sur le petit curseur intensité ça va apparaître sur la 3d et puis ça va apparaître voilà en vrai maintenant si on veut rajouter en direct on veut rajouter une des petites barres qui est sur le côté qui n'est pas encore allumé on va dans live on fait ajouter bon pour classer des features il faut juste les sélectionner là donc là les cinq premières c'est des barres de 25 ça fait 125 donc là on fait 126 sur 140 voilà donc là va me sélectionner mais 15 prochains pixels voilà les 15 prochains pixels ils sont là placer les features et je vais aller les mettre ici voilà on va mettre les trois autres barres tant qu'on y est donc on était à 140 donc ça fait 141 voilà donc la dernière elle est ajoutée donc si on tourne dans dilos qu'on remet le même effet voilà donc là en fait mes trois petites barres de led que j'ai rajouté elle s'allume toujours pas parce que je les ai pas inclus dans ma zone dilos donc là je retourne dans ma zone dilos un petit peu gros et j'agrandis ma zone tout simplement non pas comme ça il est un peu qui est précieux la 2d mais on s'en sort donc là j'ai plus qu'à valider ah non ça a pris en compte directement voilà voilà donc là après bon bah voilà après libre cours à votre imagination il ya tout un tas d'effets à essayer il y en a des plus ou moins sympa ça dépend des goûts voilà donc je pense ça peut être très sympa quand on en un peu plus mais pour faire des tests c'est déjà vraiment pas mal maintenant je vous laisse je vous dis à à bientôt et puis n'hésitez pas à écrire voilà ciao 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 ciao